Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, alors j'appelle toujours ça vidéo achat, mais on devrait renommer le truc en bilan lecture plus acquisition, mais on va rester simple, on va rester sur vidéo achat et par la suite peut-être qu'on modifierait le titre, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément acheté, en tout cas il y a un titre que j'ai pas acheté maintenant, mais que je viens de terminer la lecture et que je voulais absolument vous en parler parce que je trouve que c'est une série quand même assez marrant dans la manière dont elle est écrite, on va commencer avec les éditions Kana avec une de leurs grosses nouveautés et oui j'ai quand même un peu de retard, c'est le manga Undead Unlock qui est un titre qui est bien dans l'esprit de ce qui sort aujourd'hui quand même j'ai l'impression avec Mission Yuzakura Family, des titres d'un style quand même assez cartoon et qui quand même, Assassination Classroom vise un public quand même assez jeune, et franchement la série Undead Unlock C'est selon moi quand même un assez bon titre, le personnage principal qui est une sorte d'immortel et la personnage principal qui a une sorte de pouvoir dans lequel si un garçon la touche, ou plutôt si un homme la touche, et bah juste ce qui se passe c'est qu'il y a une sorte de catastrophe qui apparaît par exemple si le personnage principal embrasse, la personnage principal l'imite, il y a une météorite qui leur tombe dessus, c'est un peu dans ce genre de situation pour vous montrer un peu le cartoon du truc. Par exemple, il la tient au visage et ce qui se passe de suite, c'est que le sol en dessous de lui se casse et qu'il se fait heurter par un train. L'histoire commence avec la rencontre d'ici de là, il y a une sorte d'organisation mystérieuse qui veut ensuite tuer la jeune fille, et de fil en aiguille, il se passe qu'on rentre dans un délire vraiment 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 surnaturel. On est typiquement dans le genre de manga où il y a chaque personnage qui a un peu son pouvoir et que ça peut littéralement partir dans tous les sens. Donc ouais, c'est le genre de série qui est quand même très agréable à lire et franchement je vous conseille quand même d'aller y jeter un petit coup d'oeil parce que rien que le concept du titre, ça vaut le coup de découvrir. Deuxième nouveauté aux éditions Kana, et là aussi j'ai quand même pas mal de retard parce qu'il y a le deuxième volume qui est déjà sorti, c'est le titre The Kingdom of Ruin, donc les volumes 1 et 2. Alors les covers comme ça sont pas très très folles, par contre le manga est vraiment vraiment barjo. Pour vous résumer le truc assez rapidement, c'est un délire d'une grande chasse aux sorcières, le personnage principal se fait élever forcément par une sorcière, elle se fait attraper, elle se fait tuer par le roi, le personnage se fait emprisonner pendant quand même une assez longue période, et ensuite elle se fait libérer par une sorcière qui venait là libérer ses congénères, et du coup le personnage principal se déchaîne, et à partir de là on s'attend à ce qu'il débute une vengeance, mais l'auteur part dans une direction qui est quand même, franchement, fallait s'y attendre. Et à la fin du volume 2, honnêtement, au début on est en mode, bon, ça va un peu dans tous les sens, et à la fin, bah, en fait ça va un peu dans tous les sens, mais la narration et l'histoire font qu'on a quand même envie de suivre le truc, parce qu'il y a des petites choses qui se passent, on s'y attend pas forcément, et c'est vrai que ça ajoute quand même un peu d'épices à l'histoire. C'est un titre typiquement fantastique, action horreur, avec des délires de résurrection, et pas mal de complots, faut se le dire, parce que chacun essaie de se battre pour ses intérêts, mais à la fin tout s'entremêle, et voilà, c'est un délire quand même assez bizarre, faut se le dire, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est quand même assez tordu ce qu'on nous raconte à l'intérieur. Au niveau des dessins, c'est pas trop mal, ça fait le travail, mais c'est pas incroyable non plus. Je vous laisse constater tout ça sur les doubles pages, ensuite aux éditions, mais j'ai 4 titres à vous présenter. Tout d'abord, le dernier sorti, le 4ème de Grand Blue, alors j'ai quand même pas mal entendu sur internet que, ouais, Grand Blue, il y a quand même pas mal de blagues sur l'alcool, c'est pas très très drôle, surtout si on est pas dans le délire. Alors, je suis entièrement d'accord que, alors moi je trouve déjà le titre excellent pour vous dire, alors je suis d'accord qu'au début, il y a quand même pas mal de blagues sur l'alcool, et c'est vrai que, pour certaines personnes, on pourrait trouver ça assez lourd, mais le truc, c'est que c'est pas aussi présent tout le long du manga, et à partir de ce volume 4, qui est juste, selon moi, hilarant, et bien, on commence à un peu s'extirper de cette image du, oui, on est des adolescents qui sont bourrés, et c'est des blagues quand même, assez bateaux. Là, à partir d'ici, normalement, on devrait monter dans le game. Donc, clairement, c'est une phrase que je n'aime pas trop trop dire, mais c'est à partir de là, selon moi, que ça devient vraiment bien, après, pour ceux qui n'ont pas aimé du tout dès le début, et ça arrive à certaines personnes, je pense que vous aimeriez pas trop par la suite, parce que, globalement, ça reste quand même un peu dans le même style, mais ceux qui étaient assez mitigés, moi, je vous conseille quand même de continuer, parce que des mangas d'humour, en France, il n'y en a pas tant que ça, et clairement, Grand Blu, c'est dans le très très haut du panier. Donc, voilà, continuez la série, c'est bien dessiné, il y a une bonne histoire. Malheureusement, ça manque un peu de romance, à mon sens, même si, voilà, on pourrait croire qu'il y en a. Franchement, je vois mal ça se développer. En tout cas, allez-y, foncez, Grand Blu, c'est une pépite. Ensuite, un titre qui, à ma grande surprise, a quand même eu un assez bon écho en France, c'est le manga The Unwanted, Undead, le volume 5 et le 6ème, qui est le dernier actuellement sorti, avec une très très belle cover, je vous laisse la voir, ça change un peu de d'habitude. Donc, voilà, ça reste un peu dans la veine de ce que ça avait à nous proposer. Excellent manga d'aventure fantastique. Alors, c'est vrai que comme ça, ça fait un peu penser à Nisekai, et même moi, en fait, avec les premiers toms, je me suis dit, c'est un Nisekai. Ce n'est pas un Nisekai, c'est juste un manga fantastique qui, en effet, reprend les codes de Nisekai et c'est assez bizarre à dire parce que normalement, ça se fait quand même un peu dans l'autre sens. Toujours agréable à suivre. L'histoire se développe bien. On voit le personnage évoluer et ça, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que je me serais dit qu'il allait tirer l'histoire vraiment, vraiment en longueur et qu'on allait voir une évolution tous les, peut-être, 7, 8, 9 tomes. Là, ça avance très, très vite et c'est quand même une bonne chose parce que, actuellement, il était dans une phase où elle était fort mais il manquait un petit truc. Là, il commence à développer des compétences assez spéciales. Donc, pour l'instant, de ce que j'ai lu, juste excellente série d'Héroïque Fantastique dans un style, quand même, action, aventure RPG et avec tout ça, il y a des scènes, quand même, assez légères qui coupent un peu avec le jeu juste on se bat, on level up, on se bat, on se level up et ça, dans un manga comme ça, c'est quand même super, super agréable. Et le dernier titre aux éditions, c'est The Reincarnated Sword Master, le volume 2. Donc, voilà, j'avais lu le volume 1, j'avais bien aimé. Là aussi, je pense que, vous vous en doutez, c'était un isekai mais, franchement, on retirerait le côté isekai, ça ne changerait pas grand-chose. En fait, c'est juste pour introduire un personnage over-cheated dès le début parce qu'en soi, là, il n'utilise pas du tout ses compétences qu'il a appris avant. Là aussi, plutôt bonne lecture sans trop, trop de prise de tête même si, à l'intérieur, ils ont voulu nous mettre 2, 3 scènes dramatiques. Franchement, ça ne pète pas 3 pattes à un canard. En tout cas, les scènes d'action et c'est principalement ce qu'on attend ici sont super, super stylées. L'histoire reste quand même plutôt bien écrite. Après, de ce que j'ai lu dans ce volume 2, on nous présente déjà le méga méchant. Donc, j'ai l'impression que le titre se terminera quand même plutôt vite parce que je ne vois pas où l'histoire veut aller après avoir résolu ce problème à part s'ils introduisent d'autres problèmes mais moi, ça m'étonnerait quand même pas mal au vu de comment le titre est écrit pour vous montrer un peu les dessins et le trait mais l'histoire avance vraiment super, super vite ensuite aux éditions Pika et moi, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup surpris. J'ai lu les volumes 4, 5 et le 6ème que j'ai reçu de Hitman, les coulisses du manga et là, j'étais très, très surpris parce que, alors, Kujisio, c'est un truc qu'il a l'habitude de faire, c'est qu'il prend la fin de ses anciennes histoires pour les incorporer dans ses nouvelles comme ça, ça fait un peu le coup d'Iceoverse ce qui, en soi, pourquoi pas, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt dans des histoires typées, on va dire, romance, amour, amitié. Il y a une décision que je n'ai pas du tout compris et que j'ai été très, très surpris de voir. En fait, ce qu'il a décidé de faire, c'est, il a spoilé la fin de Fuka, vraiment, la toute, toute fin de Fuka que moi, je n'ai pas été amenée, mais je sais que c'est la fin au vu de ce qu'il raconte en plein milieu du volume 5 comme si de rien n'était. Je suis tombé sur la scène, je me suis dit, c'est quand même assez stupide, quoi, c'est peut-être pas le cas au Japon et encore, j'en doute, mais toutes les personnes qui vont lire Hitman n'auront pas forcément lu Fuka ni Suzuka parce que, en effet, ça spoil aussi la fin de Suzuka. Lui après, c'est pas grave non plus, mais je trouve ça vraiment, vraiment bête de le faire comme ça. En tout cas, Hitman, toujours aussi agréable à lire. Alors, j'ai l'impression par contre que l'auteur se perd un peu parce qu'il met plein de personnages féminins, il essaie de construire une sorte de harem, mais j'ai l'impression qu'il y a des filles qui étaient importantes au début, qui le sont plus tant que ça par la suite de l'histoire. Surtout que, si on suit un peu le schéma narrative de l'histoire, c'est très bien avec qui va finir. Donc, il rajoute du suspense pour pas grand-chose. Après, dans un sens, c'est pas plus mal, ça nous permet de faire des volumes en plus, surtout que, honnêtement, la romance, c'est pas si mal que ça parce qu'on va pas se mentir, Hitman, c'est avant tout un manga de romance, avant d'être un manga qui parle de manga. Après ça, et ça, c'est une licence qui fait quand même pas mal parler d'elle. J'ai acheté les volumes 6, 7, 8, 9 et le dixième de Chainsaw Man que j'ai lu. Et franchement, c'est quand même assez incroyable. Vraiment, l'histoire est sublime. La narration, elle est exceptionnelle. Surtout dans la manière dont l'histoire est racontée, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et c'est ça, selon moi, qui ajoute tout le charme au titre parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes surprises, il y a quand même pas mal de révélations, surtout dans les deux derniers tomes. Et moi, à mon sens, alors après là, ça va dépendre un peu de tous à chacun, mais à partir du volume 8 et surtout sur le volume 10, je suis pas fan de la tournure que reprend l'histoire parce que j'ai l'impression qu'on va un peu vers la simplicité. On va, après, j'ai pas encore lu les volumes qui suivent, mais il y a des trucs qui m'ont l'air quand même pas mal inexpliqués encore. Moi, vraiment, j'ai l'attention de voir comment ça se développe, surtout qu'on arrive sur la fin. Alors, le pouvoir de Makina, franchement, il devrait pas être aussi fort et il y a des relations, il y a des pouvoirs, il y a des raisons, le pourquoi du comment, j'ai un peu du mal à comprendre, peut-être que je le verrai par la suite, mais selon moi, à partir de le début de ce volume-ci, on a pas mal de facilité scénaristique que, honnêtement, au vu de comment l'histoire est écrite, on pourrait laisser de côté parce qu'on se dit, de base, l'histoire n'a aucun sens, donc pourquoi lui chercher un sens ? En soi, ça se tiendrait. mais je suis quand même un peu déçu, je pense qu'il y avait moyen de faire plus dérangé encore, de faire encore plus mindfuck, de faire plus surprenant, et je suis pas forcément convaincu de la tournure que ça prend, après peut-être que l'auteur voulait éviter de faire trop trop what the fuck comme Fire Punch, en tout cas, c'est excellent à lire, juste, ça va dépendre un peu des goûts de tous et chacun, mais je pense que tout le monde se mettra d'accord qu'on aime ou pas la tournure de l'histoire, la série est juste incroyable. Ensuite, ça c'est le titre que j'ai pas acheté récemment, mais que je voulais absolument vous parler, parce que je trouve la licence juste hilarante, alors c'est pas drôle, mais vraiment quand on lit le manga, ça n'a aucun putain de sens, en fait, si ça a un sens, mais c'est trop bizarre en fait, c'est le manga Astra Lost in Space, grosso modo, c'est un manga d'un groupe d'élèves qui se rendent sur une autre planète, sauf que leur vaisseau tombe en panne, et ils doivent faire des sauts entre plusieurs planètes pour pouvoir retourner chez eux, et c'est assez marrant, parce que c'est un titre qui, alors faut le lire pour comprendre, qui avait un énorme, énorme potentiel, et qui je trouve à tout gâcher en l'air, parce que, typiquement, c'est un peu le syndrome de la série, qui en tout cas, vraiment quand j'ai lu les 5 volumes, c'est l'impression que j'ai eu, ça partait en vrille, mais typiquement, c'est le genre de série qui part en vrille, parce que c'est trop long, genre par exemple, Bleach à la fin, on pourrait dire ce qu'on veut, il y a eu le délire des Coonsies, on sait pas trop d'où c'est venu, même s'il y avait une raison derrière, mais bon, comme par hasard, bah là, c'est à peu près le même délire, c'est en 5 volumes, on a l'impression que c'était trop long déjà, alors qu'il y avait potentiel, vraiment quand tu prends l'histoire comme ça, le tome 1, t'en fais 2 volumes, le tome 2, t'en fais 2 volumes, le tome 3, t'en fais 3 volumes, et tu faisais peut-être facilement 12-13 volumes, avec la même histoire, ça aurait été superbe, là, on a l'impression, qu'en un tome, il découvre quelqu'un, et, que il y a, on va dire, une sorte de cliffhanger qui apparaît, moi je vais pas les garder dans ma collection, parce que je trouve que la série, est quand même assez vite oubliable, il y a des bonnes idées à l'intérieur, vraiment, il y a des idées qui sont juste excellentes, et qui sont quand même assez farfelues, mais c'est ça ce qu'on aime, des idées farfelues, parce que, ou sinon c'est quand même un peu trop facile de les deviner, il y a des bonnes idées, juste, voilà, c'était trop con, c'était trop con, et enfin pour terminer aux éditions Kurokawa, alors ça c'est un titre que j'avais découvert à l'époque, que je ne connaissais pas du tout, et c'était franchement une bonne surprise, donc là forcément je continue, c'est le manga Silver Wolf Blood Bone, du volume 7 au 13ème, du coup forcément, je n'ai pas lu à partir du volume 7, mais pour vous faire un résumé rapide, on suit un chasseur de vampires retraités, qui doit renouer avec son passé, parce qu'il y a un monstre, qui arrive à ressusciter les morts, qui apparaît dans son village, et plutôt dans son village, dans sa ville, et il y a toute une sorte de course poursuite, qui s'annonce, en plus avec les couvertures argentées chaudes, ça rend quand même assez bien, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, ça peut être très très bon, ou assez moyen, mais au vu de la couverture du volume 13, ça va l'air quand même pas mal, j'attends ça avec quand même pas mal d'impatience, la vidéo se termine ici, j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, pour me dire ce que t'as pensé un peu de tout ça, sur ce, je te dis à la prochaine, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501